Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo Très heureux de vous accueillir ce soir en première pour la présentation non pas d'un bus mais de deux bus Puisque vous avez devant vous deux Volvo 7700 qui nous sont proposés par Acrotair Design Si vous ne connaissez pas c'est globalement la même équipe que celle qui a développé et proposé le Liège Ça y est ça commence, les pompiers arrivent, le Liège GX137 et le 137L Et donc aujourd'hui je vais vous présenter ces deux véhicules qui viennent de sortir Puisque vous aurez le lien de téléchargement dans la description Si vous regardez la vidéo en première c'est sorti il y a quelques minutes Et puis si vous regardez plus tard à ce moment là c'est certainement sorti il y a quelques jours ou quelques semaines Donc ces deux véhicules sont disponibles, je précise tout d'abord que ce sont des versions bêta Et donc il n'y a certains éléments que je vous citerai plus tard Mais en tout cas les deux versions sont extrêmement jouables Alors on va commencer en première partie de cette vidéo juste avant de faire une petite ligne sur Horizon Puisque vous l'aurez très certainement connu mais on est sur la map de Châteauroux Horizon 16 Tout d'abord je vais vous présenter rapidement les deux véhicules en quelques minutes Et ensuite on ira faire une ligne avec l'un des deux véhicules justement On va commencer par celui de droite puisque c'est le plus ancien C'est le Volvo 7700 phase 1 Que vous avez ici Et qui comporte un certain nombre de spécificités dirons-nous assez rustiques Puisque c'est un bus quand même qui est pas tout jeune comme vous pouvez le voir Regardez l'avant et l'arrière on est sur quelque chose d'assez ancien On va pas se le cacher honnêtement Alors je tiens à préciser que ces deux bus sont disponibles Puisqu'en fait vous avez déjà une version qui avait été faite antérieurement à celle que je vous présente Par notamment quelqu'un qui s'appelle Lions Et qui proposait lui aussi un Volvo 7700 Souvenez-vous on avait fait une vidéo dessus sur Vinsenburg Et donc voilà Ce dernier proposait une petite version d'un Volvo 7700 Alors du coup pas le phase 1 mais le phase 2 Si j'ai bien suivi Et donc du coup voilà c'était un petit peu différent Je vais vous présenter du coup le Volvo phase 1 Qui est juste là Donc assez ancien Le gros point fort de ce véhicule Puisque j'ai pu discuter un peu avec l'équipe d'Acrotaire Et je leur remercie du temps qu'ils ont passé avec moi Pour m'expliquer un petit peu les véhicules Puisqu'ils les ont envoyés en avance pour que je vous tourne cette vidéo bien évidemment Vous doutez bien que là je n'ai pas sorti la vidéo en 5 minutes top chrono Donc je les en remercie Et donc ils m'ont un petit peu expliqué certains éléments au niveau du véhicule Alors tout d'abord l'extérieur Comme vous pouvez le voir Voilà On est sur quelque chose d'assez sobre Très carré Et donc au niveau de l'intérieur Voilà Ce qui est proposé Alors je vais vous mettre mon volant droit Ce sera peut-être plus simple Voilà Donc le tableau de bord Alors avec une particularité sur les deux bus C'est que vous pouvez régler la hauteur du tableau de bord Ainsi que l'inclinaison Et ça c'est quand même sympa C'est pas comme sur les vadis Vous pouvez à tout moment le régler en maintenant clic gauche Il n'y a pas de bouton Donc voilà Au niveau du tableau de bord Ici vous avez la commande du frein de parc Bien évidemment des petites étiquettes en français Et ça c'est bien cool Ici le petit duamel Donc pour configurer la girouette La fiche horaire Et là vous avez la fiche ANX Pour avoir les codes girouettes nécessaires Alors au niveau de l'intérieur maintenant Puisque je vous ai montré le tableau de bord Bien évidemment Alors est-ce que ici par contre Oui Voilà Notre petit portique s'ouvre Le porticonducteur donc c'est bon Parfait Hop au niveau de l'intérieur On est sur quelque chose de vraiment très sobre Bien gris Alors avec la petite texture pour les sièges Donc qui rajoute un petit peu de couleur Mais sinon on est vraiment sur quelque chose de sobre Je trouve que honnêtement c'est plutôt bien modélisé Même bien modélisé Au niveau du plafond il y a pas mal de détails Avec les bouches pour la clim Ici les issues de secours Vous avez donc Alors peut-être ce qu'il manque Là je suis en train de voir comme ça Mais ce serait des boutons arrêt demandé Oui Je crois qu'il n'a pas l'air d'y en avoir Sur celui là Non Donc c'est peut-être ce qu'il manque Sur ce Volvo 7700 phase 1 Alors vous l'aurez remarqué Le moteur est debout Et donc du coup Alors est-ce qu'on peut se mettre à l'arrière ? Oui voilà Et donc du coup On n'a que 3 places assises directement à l'arrière Et donc voilà un petit peu pour ce Volvo 7700 phase 1 Globalement Voilà Il n'y a rien de bien non plus particulier Incroyable etc Mais je trouve que c'est très propre Voilà Quand je vous dis qu'il n'y a rien d'incroyable C'est parce qu'on connait un petit peu Volvo Voilà en plus pour ceux qui l'auraient remarqué Il y a un Volvo 7700A qui est sorti Donc une version 18 mètres de ce phase 2 Donc du coup ce que je peux vous dire C'est qu'on n'est pas surpris Au niveau de l'aménagement C'est pas une nouvelle marque qui apparaît dans OMSI 2 Mais par contre Ce dernier a des particularités qui sont très cool Notamment au niveau du son Et je vais vous le faire écouter Alors petite précision pour démarrer le véhicule Il faut appuyer sur E Donc en fait ça vous allume le circuit électrique Et ensuite c'est le même système que sur le Volvo de Lions Puisqu'en fait il y a la reprise des sons qui a été faite Mais une 3D en fait extérieure qui est totalement différente Et ça c'est ce que Accroter m'avait expliqué Et donc ensuite vous pouvez démarrer le véhicule En appuyant 3 fois sur votre touche point d'exclamation Une première fois Une seconde Et ensuite en réalisant un appui long Pour le démarrage du moteur Voilà je vais le faire maintenant Voilà Et donc les sons Honnêtement sont très sympathiques Avec cette petite vibration Quand on est à l'arrêt Vous allez l'entendre Voilà Que je trouve honnêtement très sympathique Quand le moteur tourne normalement Et vous l'aurez remarqué également Petite livrée de Saint-Malo Voilà Réseau mat Donc le réseau de Saint-Malo depuis 2016 Voilà pour ce Volvo 7700 phase 1 Donc également ouverture des portes Vous l'aurez remarqué Version 2 portes Ça c'est une différence aussi qu'il y a par rapport au Volvo de Lions C'est à dire que là on a 2 versions 2 portes Alors que Lions propose un Volvo 3 portes Donc on n'est pas non plus dans le doublon D'autant plus que ce véhicule est bien différent De celui de Lions Au niveau de la 3D Comme je vous l'ai expliqué Il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui changent Et puis voilà Bien évidemment des petites particularités françaises Avec les étiquettes Vu que c'est une équipe française Qui l'a développé Le tableau de bord aussi qu'on peut régler Ça je trouve ça quand même bien sympa Et voilà Alors je vous propose qu'on passe maintenant rapidement Au phase 2 Puisque c'est celui en plus qu'on va utiliser Durant cette vidéo Voilà Donc on change de véhicule Là comme vous pouvez voir Il y a eu un gros travail Qui a été fait par les équipes de Volvo Pour moderniser leur vieux phase 1 Depuis 2006 Voilà ils ont décidé de faire un gros lifting Et ça concerne principalement l'extérieur Avec les feux Qui ont été totalement revus Et puis également au niveau du détail Et de l'aménagement intérieur On m'a dit qu'à l'arrière Je vais vous montrer ici Voilà L'arrière était un petit peu différent Au lieu d'avoir des gros traits bien carrés On a ici des arrondis Et donc des formes un petit peu plus modernes Bon bah du coup Vu qu'on est à l'intérieur On commence par l'intérieur Avec un aménagement qui est globalement similaire Les sièges ici sur le côté Qu'on avait retrouvé sur la phase 1 Au niveau du toit par contre Ça a un petit peu changé Avec ces vitres ouvertes Et puis voilà Sinon on est sur le même véhicule Alors là non plus Est-ce qu'on a les petits Non on a pas les petits boutons Arrêt demandé Bon après c'est un détail Me direz-vous Ça va pas nous empêcher de rouler Ici au niveau du tableau de bord On est sur quelque chose de légèrement différent Pour ceux qui auraient pu le remarquer Par rapport au Volvo phase 1 Et puis le volant également qui change Mais bon alors je sais pas si je peux vous le montrer comme ça Ah oui non Tous les éléments du tableau de bord ne chargent pas Donc je peux pas vraiment vous le montrer Voilà donc on va utiliser ce Volvo Nous durant cette vidéo Le phase 2 Puisque en plus Guillaume m'a gentiment fait Un repaint horizon Qui sera disponible en téléchargement Je pense très prochainement Et puis au niveau de l'extérieur Comme vous pouvez voir C'est quand même vachement propre On va démarrer le moteur Voilà Alors là contrairement au Volvo phase 1 Par rapport à ce que m'a dit l'équipe d'Accroter On est davantage sur un point fort qui se situe au niveau de la 3D Et donc de la modélisation Alors que de l'autre côté sur le phase 1 On est sur des sons par contre qui seront plus poussés Et une 3D un petit peu moins jolie Par exemple au niveau de la texture des feux ici Je trouve qu'elle se superpose pas hyper bien Là vous voyez les feux stop Alors que sur le Volvo c'est quand même Sur le phase 2 Je trouve que c'est bien plus propre Regardez au niveau des textures C'est quand même sympa J'aime beaucoup Voilà J'aime beaucoup Mesdames et messieurs On va donc sortir du dépôt Garage Atlantique Pour réaliser une petite ligne sur horizon Je vais faire donc une petite coupure Je suis en train de réfléchir Mais concernant les spécificités du véhicule On a une girouette Kruger Enfin des véhicules Parce que même sur le phase 1 On a une girouette Kruger polychrome C'est à dire avec des couleurs Alors là vous voyez pas trop On va peut-être remettre Voilà ça comme il faut Et normalement ça devrait S'afficher Si je n'ai pas tout cassé Mais normalement il n'y a aucune raison Que j'ai cassé quoi que ce soit Est-ce que tu veux bien t'afficher ? Oh la girouette déconne Tout à l'heure elle fonctionnait Ah voilà Très bien Horizon bus mise en ligne Donc voilà une girouette Polychrome Kruger Avec une boîte Voice Donc il y a 4 rapports 4 ou 6 A mon avis ça va être 4 rapports Un petit peu sur le trot 2 portes On peut bouger le tableau de bord Comme je vous l'ai montré Et voilà C'est une version bêta Sans billettique Donc là maintenant je le précise Il n'y a pas de petite billettique Comme vous pouvez voir Quelques détails aussi Qui ne sont pas présents On a pu voir avec par exemple Le bouton arrêt demandé Et puis un autre élément important C'est que les passagers Ne montent pas si vous n'ouvrez pas La porte arrière C'est à dire que les passagers Ne montent pas par la porte avant Si vous n'avez pas ouvert La porte arrière Donc voilà Un petit bug Mais bon Pas vraiment dérangeant Nous on va sortir du dépôt Du coup Pour commencer une petite ligne Je vous fais une petite coupure J'ai dit tout ce que j'avais A vous présenter Par rapport à ce véhicule Que maintenant on va découvrir Davantage en détail Sur la route Pour un trajet Merci en tout cas A l'équipe d'Accroter De m'avoir permis D'accéder à ce contenu En avance Pour vous faire cette vidéo Et puis nous on se retrouve Dans quelques instants Petite coupure A tout de suite A tout De retour mesdames et messieurs Avec le Volvo 7700 Phase 2 Actuellement Nous allons effectuer La ligne 9 En direction de la loge Depuis Provence Du réseau Horizon Bus De Châteauroux Attention Je vous mets La map Pour que vous ayez Une localisation plus précise Et que vous Vous repériez Un petit peu mieux Dans la ville Donc nous sommes actuellement A Provence Ici Et puis on va faire Un bon gros détour Jusqu'à la loge Une petite ligne scolaire De 15 minutes On part Dans Même pas 3 minutes Je pense Une minute Moins d'une minute Pour le départ Donc on va positionner Notre véhicule C'est parti Hop Let's go Alors Juste avant On va quand même Regarder un petit peu Au niveau de l'éclairage intérieur Comme je vous ai dit C'est une bêta Donc on a certaines fonctionnalités Et boutons Qui ne sont pas disponibles Par exemple Tout le levier ici De commande Enfin tout le panneau de commande Plutôt Ne peut être utilisé Alors ici On m'a dit Qu'il y avait Une sorte de chauffage Clim automatique Donc bon On va mettre La température désirée Voilà Et puis normalement Ça devrait se faire Tranquilou Tout seul Ici Watch Comme ça Ça roule Et puis au niveau De l'éclairage Alors Qu'est-ce qu'il nous propose Ici Donc ça ce sera Ok Avec 2 niveaux Ça c'est sympa C'est clair Où ça Je sais pas où c'est clair Donc ça c'est bien l'intérieur Et là Ok Et là ce sont les autres Loupiote du coup Ok Ça roule Donc nous de toute façon On va On va mettre que celle-ci Voilà De toute façon Il fait jour Donc il n'y a pas besoin On va laisser comme ça Ok On peut On peut ouvrir Uniquement Le bâton droit Grâce à ce bouton là Ah oui Et uniquement Le bâton gauche Ok Ça c'est cool Donc on a un double positionnement Pour un Pour l'interrupteur Ici c'est sympa Ok Let's go Bon bah on est On est good Par contre La lumière cabine Ne fonctionne pas Mais bon Après voilà Ce sont des détails Qui ne vont pas nous gêner Allez C'est parti Donc on va prendre Nos premiers passagers Alors c'est vrai que Il faudrait que je Fasse en sorte Qu'il n'y a que des enfants Pour les petits Scolaires Je pourrais C'est vrai que je pourrais Alors vous voyez là Mettons j'arrive A l'avant Je vais ouvrir La porte avant Et mes passagers Ne vont pas monter Il faut que j'ouvre Également la porte arrière Pour qu'ils comprennent Que la porte avant Est ouverte Petit détail Bonjour Alors normalement J'ai bien des activés Les tickets Voilà Je vérifie Parce que je vous rappelle Que le réseau De Châteauroux Est gratuit Parfait Alors également Un autre petit point Il n'y a pas d'annonce vocale Dans le bus Alors Non Non Il n'y a pas le système D'annonce vocale Et donc Les éléments Que vous retrouvez Sur ce Volvo Phase 2 En termes de script Etc Sont Pour la grande Majorité commun Avec la phase 1 Donc c'est à dire Que s'il y a le bug Par exemple Qui porte sur cette version Elle y est aussi Sur la phase 1 Mais il y a du pub Quand même Il y a un peu de monde Du coup Ce que je vais faire C'est qu'aux arrêts Je vais systématiquement Ouvrir les deux portes Alors là Les passagers Montent un petit peu Trop à droite Visiblement Bonjour 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 C'est plein de la basse température D'un coup J'ai programmé d'un coup Pour ça je vais aller C'est un autre C'est parfait Alors Direction la loge Sur notre droite Alors un autre truc Que j'ai découvert Et qui est absolument Excellent sur ce bus On aura d'ailleurs Très certainement L'occasion de l'utiliser Dans cette vidéo Mais là je vais Voilà Tout est bien De quoi je parle C'est le klaxon Qui est Merveilleux Honnêtement C'est l'un des meilleurs Klaxons que j'ai vu Sur le Psy 2 Et vous savez L'importance que j'accorde A ce petit outil Si pratique Donc bon Voilà Un élément D'une grande importance Le klaxon Et il fonctionne Très bien Sur ce Volvo Donc j'apprécie D'autant plus C'est vraiment cool Alors un autre Élément Que vous aurez remarqué Pour ceux qui sont Un petit peu curieux Et observateurs C'est qu'on n'a pas De On n'a pas Les petits Comment on peut Appeler ça Les petites manivelles Ici là De clignotants Donc Y'a pas Y'a pas Y'a pas Et puis Vous aurez très certainement Remarqué Après voilà Une fois de plus C'est un détail Qui absolument pas gênant Parce que déjà Ces dernières Généralement Elles sont cachées Par le volant Donc quand on ne sait pas On ne voit pas spécifiquement Mais c'est vrai Que Pour les plus Observateurs D'entre vous Vous l'aurez remarqué Alors également Donc Bien qu'on puisse Régler le tableau de bord A notre guise Y'a certains points Qui peuvent Paraître Un petit peu perturbants Notamment au niveau De la vue Puisque c'est une vue Qui est assez haute Comme la Eulies De toute façon Donc par rapport Au GX137 On a aussi cette vue Très haute Là moi ça ne me choque pas Particulièrement Et ça ne m'empêche pas Spécifiquement de conduire Après c'est vrai Que pour ceux qui n'aiment pas Ça peut être un petit peu Particulier Donc j'en avais discuté Avec l'équipe d'Agroter Qui m'a dit Qu'il ne pouvait pas Changer sa vue Donc après vous Si vous souhaitez La modifier Dans les paramètres Vous pouvez tout à fait Votre liberté Mais en tout cas J'ai fait J'ai l'impression Qu'on n'est pas sur la bonne route J'ai l'impression Qu'on n'est pas sur la bonne route Ah oui Non ok C'était que F3 Voltaire Ah oui D'accord Super Bah c'est pas grave On va le faire Est-ce qu'on peut Faire une branche Voilà Non bah on va en faire Demi tour là On va en faire demi tour là Pas de problème Clac Comme ça Ça vous donne L'occasion également D'entendre Le petit Bip De recul Alors On va tricher un peu Là parce que sinon On a besoin d'une voiture Il n'y a pas de peine d'al Si il n'y a pas de personne Hop Let's go Excusez-moi Excusez-moi Les gars On est reparti dans l'autre sens On fonce Alors est-ce qu'on a du retard On a deux minutes À cause de notre petite mésaventure Ah Et puis il y a un collègue en GX137 Il freine bien Ouais Il freine très bien Alors Je teste un petit peu le véhicule Dans cette vidéo C'est l'occasion C'est quoi type Moi aussi Donc ouais Je teste un peu le véhicule Dans cette vidéo C'est vraiment l'occasion On va essayer de le maltraiter un petit peu Pour voir comment il réagit Et en tout cas Il freine bien déjà Premier point Il freine bien C'est cool Au niveau de l'accélération C'est correct C'est pas C'est pas incroyable Mais Ça va honnêtement Ça passe De base Je voulais klaxonner pour le piéton Qui traversait hors passage piéton Puis après Je me suis rendu compte Que l'autre était en train de s'engager Donc vous voyez L'importance d'un bon klaxon C'est quand même Fondamental Fondamental On peut essayer de voir A combien le véhicule est bridé On va pouvoir essayer Alors en face Là ça risque d'être un peu chaud Parce qu'après il y a le pont Mais à mon avis Il doit y avoir une bride Autour de 80 km heure Alors je remets un petit peu Qu'il y a pas de bip Pour la fermeture des portes arrière C'est un détail C'est vraiment un détail Néanmoins Je tiens à dire quand même Que les sons sont Vachement cool Sur le véhicule Moi j'aime beaucoup Tous les sons qu'on peut avoir Déjà rien que le fait De démarrer Le circuit électrique Et d'avoir cette petite mélodie Je trouve ça vraiment sympa Et puis là Au niveau du freinage De l'accélération De l'ouverture des portes Et tout Je trouve que c'est bien cool Alors La loge La loge La loge gauche Et donc oui Au niveau de la patate De la puissance Honnêtement C'est correct Il n'y a rien Non plus d'incroyable Après on est sur une voix de voice Donc forcément C'est pas l'une des plus dynamiques Justement Justement Juste dans Dans la continuité Et dans la Dans la douceur Voilà C'est une voix de voix de voix De toute façon Donc Moins de rapport Pour moins d'à-coups C'est vrai qu'on la conduit De manière un peu énergique C'est vrai qu'on la malmène un peu Une minute de cadre Donc c'est bon Alors Comment ça réagit face au ralentisseur On va pas le prendre pleine balle non plus On va voir notamment au niveau du son Si on en a Ok ouais On a bien le Le son Des suspensions Et puis surtout Des barres de maintien Qui Quillent toujours un petit peu C'est bon Bonjour Bonjour Hello welcome Welcome aboard On va prendre une petite photo Je passe à couper le Clac Voilà Voilà En tout cas je trouve que ça Franchement Une girouette Kruger Ça change beaucoup sur un bus Ça change beaucoup parce que là on est pas sur un bus Qui est hyper récent quand même 2006 Mais je trouve qu'avec une girouette Polychrome comme ça à couleur Ça change beaucoup et ça lui ajoute Vraiment quelque chose Tout droit Elle est beaucoup Ah ouais elle est vraiment malmenée la boîte de vitesse Quand je J'appuie à fond Sur l'accélérateur C'est bizarre ce qu'on prend En ovale Parfait Ça peut descendre au prochain Ah là on va peut-être pouvoir se faire une petite vitesse Ah ouais non pas courir à l'arrière En 70 on ne mettra pas plus haut Parce que si on veut pas que tout le monde tombe au freinage Voilà On va commencer à bien anticiper Hop Parfait Bonjour 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 Également Bonjour C'est reparti Mais en tout cas non il est agréable à compter J'aime bien J'aime bien j'aime bien C'est Ça c'est stable Y'a pas de Pas de surprise Au niveau de la compuite ça se tient bien Moi j'aime bien honnêtement Moi j'aime bien honnêtement Ça freine bien surtout que ça c'est cool Ouais moi j'suis chiant j'vais toujours au bout du marquage Je m'arrête pas vraiment pour l'eau Je m'arrête pas vraiment pour l'eau Parfait Ah ça c'est sympa aussi pour qu'il se redémarrer un petit peu avant la fermeture des portes C'est quoi C'est quoi Alors j'ai pas regardé ce qu'on avait ici Ah oui ce sont les Les Alors Il m'avait donné un nom assez particulier Quand j'avais échangé avec Agroter Je me souviens plus ce qu'ils Ils m'utilisaient Mais en gros c'est les toits au grand Ils sont électriques Voilà Comme vous pouvez voir On va faire entrer de l'air dans notre véhicule Alors ce qu'ils me disaient Y'a pas de Y'a pas vraiment de vide De barre De barre pour tisser en fait De support C'est un peu volant C'est parti de la bêta En tout cas le mécanisme est présent Les gros ailles Très bien Toujours bon Il y en a par contre un peu comme dans le Dans le busant Ça se rend plus bien Et ça se passe bien même Ça c'est cool Ah ouais on a quand même pas mal de capacités non ? Au niveau du véhicule C'est pas mal hein ? 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 Et toutes les places assises S'il te plaît on peut faire de là ? Je sais pas Peut-être euh... Une salissure dessus ? C'est pas mal hein ? On reprend Donc il y aura peut-être des patchs Pour certains bugs Peut-être ceux qui sont les plus gênants Mais sinon il y a pas de version finale Et de date Qui est communiquée quant à sa publication Euh... À gros terme a bien dit qu'il faisait un petit peu Comme il en... L'avait envie Et donc des fois ça lui prenait d'un coup de terminer un véhicule D'avancer fortement sur un véhicule Alors que euh... Dans d'autres cas euh... Ce même véhicule peut dormir pendant plusieurs mois Donc voilà Il vit vraiment quand il le souhaite Donc euh... Vu que c'est conditionné à ses envies du moment Il préfère donner aucune information Donc aucune date Voilà Mais en tout cas On est sur deux versions Qui même en bêta Sont fortement jouables Et euh... Le souci des... Des portes arrière pour moi C'est quand même euh... Ce qui est le plus gênant Mais justement ce... Ce problème là Il est pas flagrant Notamment si vous êtes sur des lignes Où il y a beaucoup de fréquence euh... Enfin... D'affluence plutôt Parce que du coup Vous êtes systématiquement obligé d'ouvrir les portes arrière Là par exemple sur notre scolaire Vu qu'on s'arrête à tous les arrêts Et qu'on ouvre les portes tout le temps Euh... Ça nous cause pas de... Pas de problème majeur quoi Par contre... J'ai l'impression que je suis attendu Ouais c'est ça En fait faut ouvrir les deux portes Pour que les... Par contre mais eux ils me gavent franchement Oh la la les pompiers sur horizon Enfin alors les retirer c'est comme sur Winsenburg Et en plus y en a un qui vient pour nous Donc ouais donc précisons Faut ouvrir les deux portes en fait hein Faut ouvrir les portes en fait hein Faut ouvrir les deux portes Pour que le petit monde descende Pour que le petit monde descende Allez puis à mon avis Un prochain arrêt On devrait s'approcher du terminus Ah attention On va aller à travers sans ralentir quand même Parce que là y'a pas de passage piéton Donc là bon Faut pas l'écraser La loge... Ah bah voilà C'est ce que je disais Terminus mesdames et messieurs Alors également j'ai remarqué il y avait un petit décalage entre le moment où vous appuyez sur le bouton de trouver les portes Et le moment où les portes s'ouvrent effectivement Ah bah ça c'est... C'est pas gênant hein C'est... Pardon Et voilà tout le monde descend Tout le monde descend Et bien voilà J'espère que... Cette vidéo vous aura plu En tout cas moi ça m'aura fait plaisir de vous la tourner Petite présentation de ce Volvo 7700 phase 2 Pour terminer la vidéo je vous propose qu'on aille rouler un petit peu Avec le 7700 phase 1 Voilà... Histoire de vous montrer aussi brièvement Donc ce qu'on va faire c'est que... Je vais le garer là-haut Je vais couper la... La girouette Putain... Code ligne Euh... Ouais c'est pas vraiment ça que je voulais faire Ok j'ai fait, je viens me planter le truc Ouais j'ai réussi à planter le truc Ah oui, j'ai réussi à freeze le bazar C'est ma fiche là C'est ma fiche qui s'enlève C'est un truc d'une garça Un petit peu On va se caler là nous Hop Pour bien faire on va même reculer Un petit peu Comme ça Parfait Très bien, on coupe le moteur Là Hop Le circuit électrique Et puis on va rouler un petit... Ah bah ça a planté non ? Attendez Petite erreur OMSI 2 On va voir si ça a planté ou pas Ah non C'est bon Très bien On va rouler un petit peu avec le phase 1 Pour la fin de cette vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu Je remercie grandement Accrotair Design De m'avoir offert Cette opportunité de vous présenter ces deux véhicules Du coup Bah au moment de leur sortie Ah ouais alors là le son de la... De la vibration quand on accélère pas Est beaucoup plus présent sur ce... Sur celui-ci hein Et c'est marrant parce que les sons moteur ne sont pas du tout les mêmes Et donc ça c'est cool C'est à dire qu'il y a une vraie différence Entre les deux véhicules Vous remarquerez que j'ai rien tapé hein On a rien frotté, ni touché C'est merveilleux Bon là je t'ai grillé un peu la prio Ok Ah le son moteur n'est pas du tout le même hein Rien à voir Même au niveau du freinage hein C'est vraiment différent Black Sun c'est le même On va prendre à droite là j'ai envie de prendre à droite C'est quoi qui vient de taper ? Comme si un capot se fermait Il y a eu un son là j'ai pas compris Comme si on fermait une soute Il y a pas mal de patates lui quand même hein Ah ouais ça roule bien hein 85 C'est au niveau du freinage Alors qu'est-ce que ça freine bien aussi C'est impressionnant C'est réellement impressionnant Ok Ben voilà On aura un petit peu roulé avec le Le Volvo phase 1 Bon ensuite Ah ça c'est cool aussi quand je passe en neutre On a pas le même son Vous voyez la petite Inscription Juste ici C'est pas mal moi franchement Ouais j'aime beaucoup J'aime beaucoup j'aime beaucoup Alors quand même petite préférence pour la phase 2 Parce que la phase 1 Et pas hyper jolie de l'extérieur Mais ça c'est euh Directement lié euh A l'ancienneté Devrais-je dire Voir même la vétusté de ce véhicule Hop Parce que la La vétusté est bonne Même si je trouve qu'à l'arrière ça Voilà vous voyez les flèches C'est pas super position Alors la texture en fait c'est super position Pas vraiment Mais sinon c'est quand même vachement propre Si j'avais une petite Petite piotte là en haut ça ça peut aussi Non sinon c'est sympa hein C'est sympa En tout cas moi j'aime bien Voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo En tout cas j'espère que cette dernière vous aura plu Je remercie une fois encore Acrotair Design Pour ceux qui veulent télécharger les deux véhicules Les liens se trouvent dans la description Et voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo On va se rendre là si c'est moche Euh vous savez qu'on va se mettre là là Vous voyez ? Regardez on va faire un petit créneau Hop Allez Alors bien évidemment on est obligé de monter ici Créneau en bus hein bienvenue C'est là où on voit le vrai pilote Alors le vrai pilote il va éviter de se prendre l'arbre parce que sinon ça va faire mal Et il faut juste que je passe mon rétro avant Alors là je peux tomber Est-ce qu'on est bien là ? Alors on n'a pas été indroit j'en suis Donc là on sera mieux Pour moi on est pas mal là On va voir ça On va voir ça Bah oui ! On est parfait ! Très bien ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Mesdames et messieurs j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur OMSI 2 Nous étions avec les Volvo 7700 phase 1 et 2 d'AcroTair disait Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Mais qu'est-ce qu'on est bien garé ! C'est magique ! Je vous dis à la prochaine ! Allez ! Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz